Je m'appelle Dominique Lemieux, je suis le directeur général de l'Institut canadien de Québec. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui au nom de notre conseil d'administration et de notre présidente Isabelle Landry pour cette grande rencontre. C'est spécial parce que ça fait 18 mois qu'on n'avait pas présenté de grandes rencontres ici même à la Maison de la littérature. On en a présenté sous forme virtuelle, mais en personne, avec des gens autour de nous, pour un rendez-vous, une rencontre avec un artiste et son public. C'est 18 mois et ça me fait énormément de bien de vous voir ici avec nous. On est très fébrile, on est très heureux de pouvoir le faire. C'est d'ailleurs le gage, la direction qu'on a décidé de prendre aussi autour du Festival Québec en toutes lettres qui aura lieu du 14 au 24 octobre prochain. Vous avez des programmes sur votre chaise, je vous invite à en prendre connaissance. Le festival, c'est un festival important pour nous qui nous permet justement d'aller à la rencontre des gens, de proposer des propositions de tout genre, dans l'espace public, en virtuel, également en personne avec un retour des spectacles en salle. Donc, on espère pouvoir vous compter parmi nous lors de cet événement-là. Sinon, l'Institut canadien de Québec, c'est un acteur important du milieu culturel ici à Québec depuis 175 ans bientôt. Il joue un rôle important avec le réseau des bibliothèques, la maison de la littérature, plusieurs programmes de littératie, des activités culturelles, des activités en littérature. Donc, on est heureux de pouvoir créer ces moments de rencontre-là vraiment avec les citoyens pour donner accès au savoir et à la culture par ces différentes actions-là. Puis, c'est dans cette lignée-là qu'on a la chance ce soir d'accueillir M. Patrick Sénécal, un ambassadeur exceptionnel de la littérature québécoise, un grand nom majeur de notre littérature, un grand lecteur. Surtout, c'est quelqu'un qui a donné le goût de la lecture à des milliers et des milliers d'adolescents, d'adolescentes, d'adultes. Puis, juste pour ça, je pense que ça mérite une main d'applaudissement et un grand remerciement de notre part. Donc, je vous invite à l'accueillir chaleureusement de nouveau. L'entrevue sera menée par M. Pierre Blais. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je note également la présence de la librairie Morancy qui est derrière à la table de vente. Donc, merci à la librairie d'être présente. N'hésitez pas à aller faire des choix parmi les livres de M. Sénécal qui sont présents ici. Donc, encore merci. À bientôt, à tout bientôt à la Maison de la littérature. Puis, je vous souhaite un beau moment parmi nous aujourd'hui. Dominique a fait une belle présentation. Je tiens à dire également un mot pour vous dire à quel point je suis heureux d'être ici et d'animer devant un public. Mais j'aimerais aussi saluer, parce qu'il faut le dire maintenant, avec les nouvelles technologies et surtout depuis la COVID, il y a beaucoup de retransmissions en direct. Donc, c'est le cas ce soir. On va être sur Facebook en direct. Donc, on salue les gens également qui vont regarder l'entretien. Un entretien qui va durer une heure et qui, par la suite, on va vous permettre au public, du moins présent ici ce soir, de poser des questions à Patrick Sénécal sur son œuvre. Moi, je présume que vous êtes ici pour deux raisons. Soit vous êtes des fans, vous avez presque tout lu de Patrick Sénécal, ou sinon, vous êtes peut-être curieux. Curieux d'un auteur, curieux d'une œuvre qui flirte avec le fantastique, le thriller, mais surtout l'horreur, le glauque, le malaisant. On va parler de ça un peu avec Patrick, parce qu'on peut le considérer, du moins pour un certain électorat, comme un auteur un peu en marge, malgré un énorme succès, et ça, depuis les années 90. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Et je veux juste un petit mot pour dire que c'est ma première entrevue devant le public depuis un an et demi, moi aussi. Vous êtes les premiers que je rencontre pour vrai depuis un an et demi. Je vous jure, c'est émouvant pour vrai. C'est vraiment les auteurs, on s'ennuie de ça, ça fait que je suis vraiment content de vous voir. Voilà, vous voulez le dire, là, c'est... Si vous êtes déjà allé dans un Salon du livre, Patrick... Oui, moi je suis toujours là. C'est un abonné. C'est ça, c'est ça, ça fait qu'on s'ennuie, on s'ennuie de ça. Patrick, on va parler de la démarche, de la création, des nombreux romans qui ont été publiés, aussi des œuvres en marge de ça, séries télé, romans jeunesse, séries web, balado, etc. Puis évidemment, du tout dernier roman qui s'appelle Flo qui a été publié, voilà quelques mois maintenant. En avril. En avril, donc c'est tout récent. Moi, je vais... Patrick et moi, étant donné que je navigue dans le milieu des médias, on s'est rencontrés à quelques reprises pour des entrevues. Moi, je vais vous voyer parce que je trouve ça inclusif de vous voyer quelqu'un. Ça se peut que Patrick n'ait pas par impolitesse... Ça fait bizarre, ça. ...qui me lâche des tues ici, là. D'accord? Ça se peut. Je vais essayer de jouer le jeu, moi aussi. Hé Patrick, moi j'y vais tout de go. Puis un petit rappel, je dirais biographique quand même. Juste pour situer les choses, vous êtes de Drummondville, vous êtes né l'année de l'expo dans le temps où les gens avaient des fleurs d'un cheveu. C'est à peu près ça. Oui, oui, 107, exact. Et il y a eu des études qui vous ont transporté à Montréal. Oui. Avant de revenir enseigner au cégep à Drummondville, pour mieux requitter Drummondville et se diriger vers Montréal. Je n'avais pas habité Drummondville pendant que j'enseignais à Drummondville. Il y avait des allers-retours. Oui, puis j'habitais à Mont-Saint-Islaire à un moment donné là-dedans aussi. Mont-Saint-Islaire qui est pas très loin de Montréal. Et je suis revenu à Montréal, comme vous disiez. Patrick, l'écriture comme telle, il y a la lecture et il y a l'écriture. Je présume qu'il y a eu de la lecture et il y a eu un désir qui est né à un moment donné, peut-être vers la fin de l'adolescence ou un peu avant, de transposer en mots finalement notre imaginaire. Ça avait même été avant ça. J'ai presque découvert l'écriture en même temps que l'écriture, presque. Quand j'ai commencé à lire, bon oui, j'ai commencé, j'avais l'air comme tout la première année, je sais pas trop. Puis aussitôt que j'étais capable de lire des histoires, j'ai eu le goût d'en écrire des histoires. Fait que j'ai commencé à neuf ans peut-être à faire des bandes dessinées. Puis bon, à un moment donné, j'ai compris que le dessin ne serait sans doute pas ma spécialité. Je me débrouillais pas pire. Je me débrouillais pas pire, mais bon, pas assez pour en faire une passion. Et quand j'ai commencé à lire des nouvelles d'horreur vers onze ans à peu près, parce que j'aimais lire, mais je trouvais pas de livres. La plupart des livres, pour enfants, dans mon temps, je vous parle dans 77-78 à peu près, c'était pas aussi développé que maintenant. En tout cas, pas au Québec. Il n'y avait pas autant de choix que maintenant. Maintenant, un kit de 10-11 ans qui veut lire un livre, il va trouver quelque chose dans son style. Qu'il veut de l'aventure, s'il veut de l'aventure, s'il veut de l'horreur, s'il veut juste du cute, s'il veut du social, peu importe. Mais dans mon temps, c'était beaucoup le club des quatre ou la bande des cinq, je sais pas trop. Le clan des sept, le club des cinq. Ben voilà, tu sais ça, tu sais de quoi je parle. Puis moi, ça m'emmerdait royalement, ces livres-là. Et à un moment donné, je suis tombé par hasard sur, je suis allé à la biothèque municipale, on appelait ça comme ça, dans le temps, à Drummondville, je suis allé dans la section des adultes. Et là, je ferais pas à croire que j'ai découvert Mme Bovary à 11 ans, là, ou c'est pas vrai, là. Il y a tellement d'écrivains qui disent ça, puis ça me tape sur les nerfs. Mais c'est pas vrai, là. Moi, je suis tombé sur un livre d'horreur de Jean-Henri qui s'appelait « Les 25 meilleures histoires noires et fantastiques ». C'était des nouvelles d'horreur. J'ai pris ça. Il y avait des fantômes sur la couverture, je trouvais ça spécial. Je suis parti avec ça, j'ai commencé à lire ça. Et une semaine après, j'écrivais mes propres histoires, qui étaient des copies de ça. Évidemment, à 14 ans, 12 ans, c'est pas de l'inspiration, c'est de la copie, là. Changer les noms, c'est la même maudite affaire. Puis tranquillement, je me suis mis, après ça, j'ai découvert des romans. J'ai découvert Stephen King, j'ai découvert, bon, des trucs comme ça, plus modernes, mais aussi des classiques, Lovecraft, bon, pot, tout ça. Et là, j'ai commencé à écrire, puis j'ai jamais arrêté. Donc, je te dirais que, je vous dirais que depuis à peu près l'âge de 12 ans, 11 ans, 12 ans, j'ai tout le temps écrit. Puis j'ai dans mon placard chez moi au moins 5 romans que j'ai fait à la machine d'écrire entre 13 et 22, 23 ans à peu près, qui vont rester dans mon placard. OK. Ça, c'est clair, c'est vraiment pas assez bon, là. Patrick, on écrit, mais à quel moment on est lu, qu'on dit, moi, je suis en train d'écrire, je vais le faire lire à quelqu'un. Est-ce que c'est la famille, c'est les amis, c'est les proches, ou encore, ça vient d'un enseignant, d'un professeur, d'une professeure qui va dire, hey, ce que tu es en train d'écrire, c'est intéressant. Bien, au début, c'était mes amis. J'étais la vedette dans ma rue parce que j'écrivais des histoires. Je n'étais pas un gars cool à l'école, je n'étais pas dans les cools, mais comme j'écrivais des histoires, j'étais dans un drôle de... Je n'étais ni dans les cools sportifs qui pognent et tout ça, mais je n'étais pas dans un rejet d'un nerd non plus parce que j'écrivais des histoires bien bizarres. Ça, ça me donnait comme une espèce de statut un peu particulier. On me lisait pour trouver ce que je faisais bien bon. À un moment donné, il y a des profs qui m'ont dit, en composition de français, tu es bon, tu fais des bonnes histoires. Ça m'encourageait. Mais le premier prof qui m'a donné le goût de publier pour vrai, c'est un prof à l'université, un monsieur Vachon. Dans son cours de création littéraire, j'avais écrit une histoire, une histoire d'horreur, évidemment. Il nous rencontrait un par un pour évaluer le travail. Il disait, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est assez bien maîtrisé, tout ça. Je dis, vous avez aimé ça? Il dit, non, pas vraiment. Ce n'est pas tellement mon genre. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas important. Il dit, je vois que c'est bien foutu. Mais ce que je vois, c'est un premier geste, ça, hein? Je dis, oui. Il a moyen de faire autrement. Il dit, bien oui, les écrivains, ils ne font pas des premiers gestes. Ils recommencent, ils écrivent plusieurs fois. Il dit, c'est un premier geste, ça paraît. Là, je vois le talent, mais je ne vois pas le travail. Il dit, si vous acceptez de le refaire, en ce moment, vous avez B. Mais je pense que si vous le retravaillez pour avoir un A. Là, je dis, comment on va ça retravailler un roman? Relisez votre histoire, vous allez comprendre. Relisez-la plusieurs fois. Vous allez voir. Vous allez vouloir changer des choses. Puis je dis, est-ce que vous demandez ça à tous vos étudiants, cette chance-là de recommencer leur travail? Il dit, non, seulement aux écrivains. Je te jure qu'il m'a dit ça. Il dit, je demande juste ça aux écrivains. Ça donne de la confiance. J'ai dit, vous pensez que je suis un écrivain? J'ai dit, si vous travaillez, oui. Si vous travaillez. Puis il m'a donné ça. Il a dit, allez travailler maintenant. Et c'est lui qui m'a donné le goût de retravailler mes textes. Je n'avais jamais fait ça avant. Je m'assoyais sur mon talent, justement. Les profs me donnaient des bonnes notes, mais je ne retravaillais pas mes textes. Là, j'ai fait ça grâce à ce prof-là qui m'a donné cette, j'avais quoi, 21 ans, quelque chose comme ça. Et c'est pendant, c'est après ça que j'ai fait le plan de 51-50 rue des Ormes. C'est terminé en manuscrit qui a été envoyé à des éditeurs? Exact. C'est ça. C'est ça. Qui a été le premier roman que j'ai vraiment retravaillé, que j'ai vraiment fait un plan, que j'ai vraiment bûché pendant plusieurs années. Puis le plan, j'ai fait au Café Campus, je me rappelle, le petit campus où mon chum travaillait, puis quand j'arrivais après mes cours, l'après-midi, il me servait une bière, il savait, là, il me donnait une bière, il mettait un chili. Là, je venais pour le payer, puis il faisait. Et comme on dit qu'il ne devait jamais balancer avec moi, ce gars-là, en tout cas. Merci, Bruno. Puis j'ai fait mon plan, là. Puis après ça, j'allais faire mon roman, puis il a été publié en 94. En 94, 51-50 rue des Ormes est publié. Et dans le paysage de la littérature québécoise, il n'y a pas beaucoup d'auteurs, non, qui jouent dans, justement, les mêmes sphères que les vôtres. Non, non. Je suis arrivé à un moment qui est assez intéressant parce qu'il y avait du roman policier avec Christine Brouillette, entre autres, qui publiait déjà. Mais du, mettons, du Stephen King, comme on me comparait au début, on me comparait beaucoup avec Stephen King. Du Stephen King québécois, il n'y en avait pas tant. Il y en avait un petit peu, mais c'était encore un petit peu underground. Il y avait quand même des auteurs. Il y avait Elisabeth Von Arbour qui faisait du fantastique. Il y avait Daniel de la science-fiction. Il y avait Joël Champetier, qui nous a quittés il y a une couple d'années, qui faisait du fantastique. Daniel Cernin aussi. Mais c'était assez underground et c'était, c'est ça, c'était pas encore très. Moi, j'arrive avec ça. Et donc, il n'y a pas beaucoup de personnes avant. Il y en a une couple, mais on n'est pas, on n'est pas plusieurs. Puis je me suis fait remarquer assez vite. Je n'ai pas devenu auteur à temps plein en 1994. Il n'y a plus que je travaille encore plusieurs années comme prof avant de pouvoir en vivre. Mais quand même, j'ai eu des critiques. Une des premières critiques que j'ai faites, c'est Stanley Péan qui m'a fait une critique et qui avait fait « Oh, c'est qui ce gars-là? » Il aimait le genre. Il aimait le genre et qu'il en écrivait lui-même. Il a dit « C'est qui ce gars-là? Il faut surveiller ça. » Et c'est intéressant ce qu'il fait. Puis le milieu littéraire, justement, underground, c'est intéressé à moi, les magazines solaristes et tout ça. Ils ont dit « C'est qui ce gars-là? D'où qu'il sort ce gars-là? Il n'a jamais publié de nouvelles nulle part. Je ne me tenais pas avec le milieu littéraire. Je sortais vraiment de nulle part. » Puis il y a aussi Fugère aussi à Radio-Canada. Voyons, Jean Fugère, qui dès le début m'a suivi aussi. Il y a du monde qui se sont intéressés à moi dès le début. Puis il y avait beaucoup d'éditeurs, beaucoup de gens du milieu qui m'avaient dit « C'est bien bon ce que tu fais, Patrick, mais tu ne pourras jamais en vivre parce que c'est trop évé. Ce que tu fais, c'est trop évé. Tu ne pourras pas vendre assez. Il n'y a pas de monde qui voit. Tu n'auras pas assez d'acheteurs de livres pour pouvoir en vivre. » Au début, je les croyais. Je dis « Ah, ils ont sûrement raison. Tant pis. Je vais écrire pareil. » Bien, j'aimerais ça les retrouver chacun d'eux autres puis leur dire « Tu t'es trompé en maudit. » Mais il serait sûrement content de voir que ce soit trompé. Il ne me disait pas ça méchamment. Il disait ça pour me prévenir. Mais il y a eu un mariage heureux. Au début, les ouvrages sont publiés chez Guy Saint-Jean, éditeur. Et rapidement, on s'en va aux éditions à lire. Une maison d'édition de la région d'ailleurs. Oui, de Québec, de la région de Québec. C'est un mariage heureux parce que vous vous êtes trouvés. Eux, ils faisaient dans le genre. Ça convenait parfaitement à leur lectorat également qu'ils étaient en train de développer. Oui, puis Jean Petitgrou, qui est l'éditeur, voulait justement faire une maison d'édition qui ne fait que du genre québécois. Il croyait à ça. Puis lui, il était un défricheur aussi. Puis tous les auteurs un peu underground, justement, québécois, on s'est retrouvés là. On s'est retrouvés chez à lire. Là, maintenant, il y a beaucoup de maisons d'édition qui ont des collections noires. Et tant mieux. Jean, il est très fier de ça. Il se voit un peu comme le débroussailleur de ça. Puis il faut qu'il y en ait d'autres. Il ne faut pas qu'il y en ait qu'une. Il faut qu'il y en ait plusieurs. Mais à l'époque, c'était pas mal. Il était seul de sa gang pas mal. Puis il y en a qui riaient de lui. Il disait « Voyons, Jean, tu ne pourras pas vendre ça des auteurs d'horreurs, science-fiction, généron, fantastique, trailer québécois. » Et il y a eu l'intelligence de faire des romans en livres de poche dès le départ pour justement se dire à un jeune de 15, 20 ans qui n'a pas beaucoup d'argent à mettre dans la littérature, il va-tu mettre 30 piastres sur un auteur qui ne connaît pas? Peut-être pas. 15 piastres, peut-être que oui. Puis c'est ce qui est arrivé. Et maintenant, il publie du grand format. Mais au départ, sa gageur, c'était « On y va avec le livre de poche. » Puis il y a beaucoup d'histoires qui ont dit « Tu vas vendre du poche en partant. » Mon Dieu. Il y a même des histoires aujourd'hui qui ne font pas de poche du tout. Il y a eu de l'audace, Jean. Puis moi, j'étais arrivé à ce moment-là, ça faisait un an. Pendant qu'il ouvrait, il est venu me voir. Il avait lu mes romans chez Guy Saint-Jean. Il a dit « C'est intéressant. » Il n'est pas venu faire du maraudage. Il n'est pas venu, mais il est juste venu me dire qu'il existait, tout ça. Puis ça marchait plus ou moins chez Guy Saint-Jean. Puis quand je suis parti de chez Guy Saint-Jean, ils m'ont dit chez Guy Saint-Jean qu'ils comprenaient pourquoi. Ils ont dit « Ben oui, tu t'en vas avec Petit Grou. On le sait. C'est correct. » Ils connaissaient ça plus que nous autres. Donc, leur collection n'était pas très bien. Mais je n'en veux pas à Guy Saint-Jean parce que ça a été quand même… Ils ont fait l'audace d'avoir une collection. Ils ne se spécialisaient pas là-dedans, mais ils ont tenté une collection noire qu'ils appelaient justement. Puis c'est quand même les premiers qui m'ont donné la visibilité. Alors moi, je leur en serai toujours reconnaissant. Puis quand je les vois dans les salons du livre, on est content de se voir puis on se parle. Puis tout va très bien. Il n'y a aucune chicane à ce niveau-là. Il y avait un buzz médiatique dès les premiers ouvrages. Mais si je ne me trompe pas, et en tout cas, ça a été mon cas pour moi, quand ça a parti, puis qu'on s'est dit « Oh, OK, il se passe quelque chose », c'est avec l'apparition de Sur le Seuil. Oui. Puis le film, en fait. Le film a beaucoup aidé aussi. C'est sûr que le livre a quand même bien vendu avant le film. Ça vendait quand même bien pour un livre québécois, mais pas au point que je pouvais lâcher l'enseignement puis je pouvais dire « Yahoo ». Le film est arrivé quoi, cinq ans plus tard environ? Le film est arrivé en 2002. Le roman est sorti en 1998. Alors c'est sûr que quand le film est arrivé, il s'est passé quelque chose. Ça, c'est clair. Là, du jour au lendemain, ça a changé parce que le monde était allé acheter le livre et en plus, ils ont acheté mes autres romans d'avant. Puis je n'en avais deux. Je n'en avais pas des tonnes. Et le film, bien que c'était un film d'horreur, était porté par Patrick Huard et Michel Côté. Oui. Deux gros noms. Deux gros noms. Deux gros noms. Puis ils voulaient des gros noms parce que déjà que c'était un peu audacieux à l'époque de faire un film fantastique, horrifique, avec un scénariste qui n'avait jamais écrit de film, avec un réalisateur que c'était son premier film. Ça fait qu'on nous a dit, le distributeur a dit « On peut-tu avoir une ou deux vedettes quand même pour savoir nous aider un peu? » Puis on est allé chercher Côté et Huard exactement. Huard qui à l'époque n'était pas l'acteur reconnu qu'il est maintenant. C'est encore un humoriste. C'est encore un humoriste. Il a fait un ou deux trucs. Il a fait « Talk Radio » entre autres. Au théâtre. Oui. Plus dramatique, mais pas beaucoup. Puis il a fallu qu'il auditionne. Vous imaginez aujourd'hui, Patrick Huard auditionnait. C'était impensable. Mais à l'époque, il avait auditionné. Il voulait le rôle. Il avait fait une maudite bonne audition. Puis on l'a pris parce qu'il y avait d'autres grosses vedettes aussi qu'il avait auditionnées. Je ne vais pas dire qui, parce que je ne veux pas vous dire qui on a pris à la place de d'autres. Mais il y avait quand même d'autres vedettes très intéressantes. Puis on a pris Huard parce qu'il a fait une maudite bonne audition. On est bien contents. Même si le film est très inégal, moi, je suis plus ou moins content du film. Je le regarde aujourd'hui et je me dis « Oh boy! » J'ai bien, bien de la misère avec mon scénario. Je trouve que c'est mon premier scénario. Je trouve que ça paraît. Je trouve qu'il y a plein de maladresse. Alors, je trouve que c'est un film maladroit, mais qui a donné un coup d'envoi quand même, puis qui est venu brasser la cage un peu à ce qu'on faisait comme cinéma au Québec. Ça va faire en sorte, la sortie sur le seuil et par la suite du film, que vous allez être un auteur couru dans les salons du livre, un auteur médiatisé, un auteur qui va passer quelquefois à la télévision dans des talk shows et autres, sans dire que vous allez être le Michel Tremblay dans votre genre. On commence à parler de vous et on commence justement, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, Patrick, à dire le Stephen King québécois. Puis ça, au départ, c'est une bonne carte de visite par se dire « On va retenir mon nom ». Mais ça peut jouer contre nous parce que vous n'avez pas le même style du tout, Stephen King. Je l'avais un peu plus au début. Je peux comprendre pourquoi au début. Je pense que mon influence de Stephen King, elle se voit plus dans mes premiers romans. Je pense qu'un roman comme « Alice », quand Alice s'est arrivé, ça a été fini, ça. Je veux dire, je pense qu'on ne peut plus… Je ne vois pas comment on peut faire un lien entre moi et Stephen King avec un roman comme Alice. Alice n'a rien à voir avec Stephen King. Mais je comprenais au début pourquoi on faisait ce parallèle-là. C'est une façon rapide de faire comprendre aux gens quel genre d'histoire que je fais. Je veux dire, si quelqu'un s'en est calme, il fait quoi? Il fait du Stephen King. Tu sais, c'est quoi Stephen King? C'est un peu ce genre-là. C'est correct. Je ne peux pas… Si on disait encore ça, Stephen King québécois, ça finirait par me taper ses nerfs. On dit beaucoup moins. Mais au début, c'était de bonne guerre et j'étais plutôt flatté parce que c'est vrai que c'était une influence. Je serais très malhonnête de dire que Stephen King n'a pas été une influence. Ça serait vraiment, vraiment malhonnête. Il paraît que j'ai déjà dit… Il y a un prof de secondaire qui m'a enseigné, qui m'a dit ça il y a quelques années. Elle est à la retraite maintenant et on s'est revus. Elle dit, je ne sais pas si tu te rappelles, quand j'étais enseigné, Patrick, à 17 ans, tu m'avais dit qu'un jour, tu serais le Stephen King québécois. J'ai dit, je n'ai pas dit ça pour vrai. Elle a dit oui. Je trouve ça épouvantable d'avoir dit quelque chose comme ça. Je ne suis pas fier d'avoir dit ça. Mais là, elle me dit, oui, mais Patrick, c'est ce qui est arrivé. Je dis, oui, peut-être, mais c'est tellement arrogant. Puis tu vois, il a fallu qu'un prof d'université me remette sur la traque pour me dire, là, petit cul, là, j'étais trop sûr de moi, là. Il faut travailler. Si j'avais gardé cette attitude-là, je n'aurais pas publié, je suis sûr. Comprends-tu? Il a fallu, j'avais l'arrogance de mes 17 ans, puis ce prof-là est venu me replacer sur la traque un peu, puis le prof d'université, puis il a bien fait parce que, c'est ça, là, il ne fallait pas que j'aille la grosse tête enflée, là. C'est très dangereux d'avoir la tête enflée dans ce milieu-là, là. Fait qu'heureusement, je me suis calmé les nerfs. Mais je ne me rappelle pourquoi je disais ça. Mais oui, la compréhension avec Stephen King, c'est ça. Fait que je pense qu'elle était de bonne guerre au départ, mais c'est vrai qu'on l'a fait moins qu'avant. C'est vrai que c'est... Puis, c'est correct. Ça veut dire que j'ai développé mon style. Ça veut dire que j'ai développé ma personnalité en tant qu'auteur. Fait que je... Mais oui, on l'a fait longtemps, c'est sûr. Parlons-en du style, mais toujours en lien avec Stephen King, d'être prisonnier d'un style, d'être prisonnier d'une image. King, on se l'imagine, on attend son nouveau roman, on s'attend à du Stephen King. Déjà avec Sur le Seuil, il y a les romans qui vont suivre par la suite parce que, pour moi, il y a deux romans forts qui vont suivre sur le Seuil et qui vont s'en dire et qui vont être un peu, qui vont, pour moi, marquer jusqu'où Patrick Sonecal est capable d'aller. C'est le vide et elle.com. Ça, pour moi, ça a été marquant. Je me dis, est-ce qu'on devient un peu prisonnier d'un genre lorsqu'on est auteur, prisonnier d'une certaine image lorsqu'on se retrouve devant la page blanche et ce qu'on dit, vers quoi vais-je aller aujourd'hui? On peut. C'est ça, le risque, en fait. Les deux romans que vous nommez sont importants pour ça, effectivement. Le vide, je dis que dans ma carrière, il y a eu deux gros moments qui ont monté ma popularité beaucoup. Il y a le film et il y a le vide. Quand le roman Le vide est sorti, il s'est passé quelque chose aussi. C'est après Le vide que j'ai arrêté d'enseigner. Le vide, j'étais partout après Le vide. Le livre, j'étais partout. Tout le monde en parle pour la première fois. À l'époque, tout le monde en parle, quand elle est là, c'était quelque chose. C'était fou. Je m'en prenais dans la rue le lendemain et on me reconnaissait. C'était la première fois que je voyais que du monde me reconnaissait dans la rue. Et c'est assez rare qu'on invite les auteurs à tout le monde en parle. Ça, j'avais capoté. Il s'est passé quelque chose. Ce livre-là, ça a fait un gros, gros boom. C'est mon premier roman qui a été critiqué dans Le Devoir. Là, j'étais fier. Enfin, je suis dans Le Devoir. On commence à me prendre au sérieux. Et c'est un livre, effectivement, qui est allé assez loin dans ma vision du monde, dans ma critique sociale. C'est un livre très pessimiste. C'est une certaine noirceur. Tout à fait. Non, non. Abyssale. Je pense que c'est mon roman le plus noir, peut-être, avec Contre Dieu. Puis après ça, j'ai écrit Hell.com. Et là, je suis allé encore plus loin dans la violence et dans l'excès. Et je vous jure que ce n'était pas voulu. Quand j'ai pensé à Hell.com, j'aimais l'histoire. Là, en l'écrivant, je me suis ambitionné. Il faut croire. Je voulais dire jusqu'où qu'on peut aller sur le net. Jusqu'où ça peut aller le net. Ça peut aller loin. Et là, quand Hell.com est sorti, il y a eu des critiques qui ont dit « Oh, Sénégal était là encore plus loin. Encore plus de sexe, plus de violence, plus que dans le vide. Oh, c'est quoi la prochaine étape? » Et là, j'ai commencé à avoir peur. Là, je me suis dit « Attends une minute. » Puis je suis content de ces deux romans-là. Je suis très, très content. Mais je dis « Là, là, on va-tu m'attendre le prochain pour encore plus de sang, pour encore plus de sexe, etc. » J'ai dit « Là, ça ne faut pas que je tombe dans ce piège-là. » Et là, j'ai consciemment pris le choix d'aller complètement ailleurs. Justement pour montrer aux gens et pour me montrer moi-même que « Attends, là, non, 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 je ne vais pas aller où est-ce qu'on m'attend et je suis capable de faire autre chose que ça. » Puis j'ai fait contre Dieu. Puis contre Dieu, autant dans la forme, surtout dans la forme, c'est complètement autre chose. C'est une seule phrase, il n'y a pas de paragraphe, c'est écrit au-dessus. Il y avait un exercice de style là-dedans qui était voulu, mais il fallait que je trouve une histoire qui allait avec cet exercice de style-là. C'est un roman très court, c'est un roman très sobre comparé aux deux monstres que je viens de nommer. C'était quand même très sobre comme roman. Et c'est un des romans que je suis le plus content, en fait. Puis c'est ce que les gens ont relevé. On se dit « Hé, tabarno, je suis allé ailleurs, il nous a pris par surprise. » Et depuis ce temps-là, j'essaie de me donner des défis pour pas justement tomber toujours dans... Tu sais, comme Flo, c'est une narratrice de huit ans, c'est une fille de huit ans. Je me suis donné ce défi-là. Le prochain, on en reparlera tantôt si vous voulez, mais je vois ailleurs aussi quelque part. Évidemment qu'on reconnaît toujours Patrick Sonecal. Je ne vais pas écrire du... Je ne vais pas faire du... Comment ça s'appelle? Musso demain matin pour montrer que... Guillaume Musso. Guillaume Musso. Je ne serai pas du Musso pour montrer que je suis capable de faire d'autres choses. Ça ne me tente pas de faire du Musso. Ou même un autre auteur que j'aime. Je ne serai pas du Michel Tremblay non plus pour prouver qu'il faut que ça parte de nous. Il faut que ça parte de ce qu'on est. Mais j'essaie quand même de me lancer des défis pour sortir de ma zone de confort, pour justement pas me répéter. Puis dans mon roman, l'autre reflet, il y a une interrogation là-dessus sur le succès. Qu'est-ce qu'on fait avec le succès? Comment on vit avec ça? Est-ce qu'on n'est pas prisonnier de ça inconsciemment jusqu'à un certain point? Il y avait dans l'autre reflet aussi cette réflexion-là par rapport au piège. Au piège du... Malfard, ma série Malfard, c'était de l'humour. En quatre tomes. En quatre tomes. C'était une série, c'était nouveau. C'est très humoristique. Les gens au début, ils me disaient « Hey, je ris en lisant ton roman, ça ne va pas. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas supposé de rire. » J'ai dit « Oui, oui, Malfard, c'est drôle. » Il y en a qui ont moins aimé ça à cause de ça. Mais j'ai gagné des lecteurs aussi à cause de ça. Finalement, quand tu fais ce que tu aimes, tu trouveras trop quelqu'un qui va finir par aimer ça. Mais là aussi, j'ai voulu aller dans un autre genre que mes amis savent que j'aime l'humour. Mes amis ne le savaient pas. Ça m'a pris bien gros par surprise. J'essaie de sortir de mes zones de confort. Des fois, je me paye de la traite. Il y aura des morts, je me suis payé la traite. J'ai fait une course contre la monde pendant 500 pages. Je me suis amusé. J'ai fait un 24. Ça dépend. Je ne veux pas qu'on m'attende. Je veux prendre les gens par surprise. J'essaie encore d'essayer de prendre les gens par surprise. C'est bien qu'il y ait cette réflexion, ce pas de recul un peu de votre part parce que j'ai l'impression où il trouve le temps. Parce que moi, quand je regarde ce que vous avez écrit, Patrick, il y a un rythme assez effréné quand même. C'est presque un livre par année, quelques fois aux deux ans. Et quand c'est aux deux ans, il y a une série web qui sort. Il y a un roman en jeunesse d'un autre côté. Il y a une nouvelle qui va paraître dans un roman. On touche à plein de choses. Et vous n'avez pas beaucoup de break. break. Et pourtant, le monde pense que je travaille 110 heures par semaine et ce n'est pas vrai. J'ai la chance d'écrire très vite. Et les gens qui ne m'aiment pas vont dire que ça paraît. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je suis quelqu'un qui écrit vite. Je suis quelqu'un qui est efficace. Je suis capable de livrer. Je suis vraiment capable de livrer. Je ne travaille pas plus que 40 heures par semaine, sauf exception. Il y a même des semaines que, des fois, à deux heures d'après-midi, j'ai écrit mes 2000 mots. C'est assez. Fini. La journée est finie. Je ne suis pas un maniaque de travail. Je suis trop paresseux. Pas paresseux. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas paresseux. Un peu, mais je suis trop... J'aime trop la vie. J'aime trop lire, me promener dans la rue, jouer à des jeux de société. Je te mets le jeu de société. J'aime trop avoir du fun dans la vie pour travailler 60 heures par semaine. Fondamentalement, il y en a qui disent, oui, là, tu vis de ton art. Je ne peux pas dire ça. Mais je connais plein de monde qui vivent de leurs plumes. Il n'y en a pas plein qui vivent de leurs plumes, mais qui vivent très bien et qui travaillent comme des fous, qui en veulent toujours plus, toujours plus. Moi, c'est sûr que je ne tomberai pas dans ce piège-là. C'est peut-être ce qui m'empêche d'avoir un succès international, d'ailleurs. Comment ça qu'il n'est pas plus connu en France, tout ça? Mais je ne travaille pas fort pour ça. Je ne travaille pas beaucoup pour ça. Je me dis, ça arrive, ça arrivera. Puis si je meurs et je ne serai jamais connu en France, ce n'est pas très grave. En ce moment, je vis très bien de ma plume au Québec. Est-ce qu'un de vos ouvrages, qui, du côté de l'international, a peut-être mieux fonctionné que les autres, justement? Bien, j'ai un petit lectorat en France. Il y a Le Vide qui est sorti, Elle.com, puis Alice, puis Les 7 jours d'Italions, qui ont sorti en France. J'ai un petit lectorat. Si je vais dans des salons du livre en France, il y a des gens qui vont venir me voir qui m'ont lu. Il y a un petit site. Mais on s'entend que ça n'a rien à voir comme ici. Ça n'a rien, rien, rien à voir. Mais tu sais, je pourrais aller en France pendant un mois, puis aller faire des entrevues, puis aller à mes frères, aller louer un appartement là-bas, puis aller me faire voir, puis aller cogner à des portes. Je ne ferai pas ça. J'haïs ça, faire ça. J'haïs tellement ça. Aller me vendre, aller faire. Non, je ne ferai pas ça. Il n'y en a pas question. Si on ne me prend pas par la main, on ne dit pas, viens-t'en, Patrick. Viens-t'en, on va t'amener là. Viens-t'en en France. Viens-t'en avec nous autres. Viens-t'en. Je n'irai pas. Mais regarde, je ne me plains pas, là. C'est moi qui veux ça, là. C'est mon choix. Patrick, les écrans. L'écran web, il y a eu une série web, La Reine Rouge, qui était une suite de 51-50, 51-50 Rue des hommes et Alice. Entre les deux, en fait. Entre les deux, disons-le. Et on en reparlera, il y a Patrick Sonecal présente, qui est sur Illico présentement, qui va éventuellement être diffusé à TVA probablement dans les prochains mois. Les séries Illico finissent sur TVA. D'habitude, oui. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Honnêtement, je vous jure, je ne ne sais pas. On y reviendra avec un petit mot, mais il y a le cinéma. Il y a eu Sur le Seuil, il y a eu 51-50 Rue des hommes. Ça, c'est le même réalisateur, c'est Éric Tessier. Et il y a eu Pods, qui a réalisé Les 7 jours du talion. Moi, à un moment donné, j'entendais parler d'un milieu du cinéma, puis je ne sais pas si c'est le cas, mais qu'à peu près tous les romans de Patrick Sonecal avaient reçu des offres pour être adaptés. Mais il y en a d'autres, quand même. Je ne me trompe pas. Il y a eu des projets, il y a eu des débuts de scénarisation, puis ça n'a pas abouti. Est-ce que je me trompe où il y a une relation, un peu comme Robert Lepage, à une époque où il a dit « Moi, le cinéma, c'est fini, j'en ai un peu mort », parce qu'il voyait que certains de ses projets étaient refusés. Il y a une relation un peu amour-haine avec la façon dont on développe les films au Québec, Patrick. Moi, j'ai une grosse… J'adore le cinéma comme spectateur, mais comme artisan du cinéma, j'ai une relation amour-haine terrible avec ça, parce qu'effectivement, c'est compliqué, parce que ton scénario, il faut qu'il plaise à 3000 personnes avant d'être accepté. C'est des compromis tout le temps, puis il faut que tu décides jusqu'où tu es prêt à faire des compromis ou pas. Ce que tu vois à l'écran, finalement, tu es content de l'avoir fait, mais ce n'est jamais complètement ce que tu voulais. Puis au Québec, en plus, on est un peu frileux dans notre cinéma au Québec. On est frileux dans notre télévision. Quand on regarde ce qui se fait à Netflix et tout ça, je m'excuse, mais on est en retard, en tabarnouche. Par exemple, on se demande pourquoi nos jeunes n'écoutent pas nos affaires au Québec. Mais oui, mais voyons donc, quand nos jeunes écoutent Netflix à longueur de journée et qu'ils arrivent à l'auberge du chien noir, bon là, je caricature, je sais qu'il y a eu d'autres choses que l'auberge du chien noir depuis que c'est fait à la télé québécoise, mais quand même, je veux dire, là, je viens de faire ma série, puis oui, oui, on l'a faite, mais ça a été difficile, ça a été compliqué, puis il y avait des limites à ce qu'on pouvait montrer dans le gore, puis à montrer ce qu'il y avait dans le sang et tout ça. Mais on l'a enfin faite, mais ça a été long avant de le faire. Alors, le cinéma, à chaque fois que j'ai, à chaque fois que j'ai fait un, j'en ai fait trois films, là, c'est quand même, je suis quand même chanceux d'avoir réussi à faire trois films, puis... C'est rare, les auteurs québécois qui ont eu trois adaptations. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas trop me plaindre, mais il y a eu un projet sur Alice, c'est tombé à l'eau, il y a eu un projet sur le vide, c'est tombé à l'eau, il y a eu un projet sur Elle.com, c'est tombé à l'eau, puis à partir de là, il n'y a plus vraiment d'offres, parce que je pense que le monde s'est mis à avoir peur de mes livres. Je pense que le monde s'est mis à dire, ben, coudonc, ce n'est qu'à aller au cinéma, c'est compliqué en maudit. Je ne vais pas dire qu'il n'y en aura pas d'autre à un moment donné, mais c'est vrai que ce n'est pas évident d'adapter mes romans au Québec, en tout cas, avec notre façon de faire des choses un peu plus frileuses. Elle.com, évidemment, ils ont trouvé ça, c'était bien trop évé, là, c'était bien trop trash. Mais si on l'adapte, finalement, ce qu'on vient de nommer Alice, elle.com, le vide, on n'est pas loin du 18 ans et plus, là, en tout cas. Mais ça aurait été du 18 ans et plus. Moi, j'ai fait une première draft du scénario d'Alice, là, pas de dialogue, là, juste un synopsis, là, puis j'ai fait lire ça à mon producteur de l'époque, puis là, il disait ça, puis elle lisait ça, en fait, puis elle disait, c'est ma tricte, elle dit, elle dit, si on s'en, si on s'en, si on s'en va, si on s'en va vers un film pour 18 ans, mais j'ai dit oui. Elle, elle pensait qu'elle me faisait peur en disant ça, là. Je dis, oui, mais ça a toujours été ça, là. Elle dit, comment ça, ça a toujours été ça? Bien, j'ai dit, coudonc, l'as-tu lu, le roman? J'ai dit, si tu vois bien comment c'est, là. Elle dit, oui, bien, on va calmer les choses. Bien, si on calme les choses dans le film, ça ne sera plus Alice, parce qu'Alice, la particularité, c'est excessif, c'est extrême. Si on enlève ça, probablement tous mes fans vont mettre le feu au cinéma si c'est plus mollo, puis en plus, ça aura plus sa personnalité. Mais tu sais, on ne peut pas faire un film pour 18 ans, pas au Québec. Bien, je dis, on ne le fera pas. On ne fera pas de film. Parce que ça ne peut pas être en bas de ça. Fait que, en Europe, ils en font des films 18 ans. Aux États-Unis, ils en font des films underground, là. Au Québec, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il va falloir le faire à un moment donné, mais… Patrick, vous ouvrez une porte, là. Vous êtes là avec vos œuvres adaptées au cinéma, à rêver de l'adaptation fidèle de Elle.com ou du vide au cinéma en disant, bien, ça va être pour 18 ans et plus. Mais Dominique le soulignait tout à l'heure, une grosse partie de votre lecteur. Puis c'est une fierté. Moi, quand j'entends des jeunes de 14-15 ans qui ont de la misère à trouver l'énergie, la volonté de lire des romans, puis qui se tapent une brique de 300, 400, 500 pages que vous avez écrites, moi, je me dis, bien, là, on n'est pas dans le 18 ans, par exemple. Ils vont lire le vide, puis elle.com. Oui, mais moi, je n'ai pas d'affaires à penser à ça quand j'écris. Moi, je n'ai pas d'affaires à penser pour qui j'écris. Moi, j'écris les romans que j'ai goût d'écrire. Là, ça donne qu'il y a des jeunes de 14-15 ans qui me lisent. Pas juste des jeunes de 14-15 ans, d'ailleurs. Regardez ici, là. Mais je sais qu'il y en a qui commencent à me lire à cet âge-là. Mais ce n'est pas normal, ça. Moi, les premiers livres que j'ai lus, c'était du Stephen King. C'était dû à 14 ans. Moi, quand j'avais 14 ans, ça n'existait pas, les romans pour adolescents. Ça n'existait pas, cette affaire-là, les romans pour adolescents. J'ai un peu de misère avec cette appellation-là. Là, j'ai plein d'amis qui rient pour adolescents. On pourrait se faire une bonne discussion là-dessus. Moi, je trouve quelque chose de marketing dans ce terme-là, romans pour adolescents. Parce que moi, ça n'existait pas quand j'étais ado. Puis j'en lisais quand même, des romans. Bon, enfin, in a way. On m'avait déjà approché. Je disais, peut-être faire un roman pour ado, un éditeur. Je disais, c'est quoi, c'est un roman pour ado? Il faut faire attention, ne pas parler d'ici, ne pas parler de sexe, ne pas parler de... Elle dit, non, 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 ne pas parler de tout ce que tu veux. Elle dit, il faut juste que ton personnage principal, ce soit un jeune de 16... Il peut avoir même 16, 17, 18 ans, là. C'est le côté de s'identifier au héros à l'héroïne. Fait que là, je dis, ah, j'ai mon roman à l'histoire, ça pourrait être un roman pour ado. Elle a fait, ah, ben non. Ben là, je dis, tu vois bien d'abord qu'il y a quand même des limites, là. Ben, elle dit oui. Ben, je dis, moi, je n'en veux pas de limites. Alors que quand j'écris pour enfant, c'est normal, mais pour ado, j'ai de la misère à comprendre. Mais je sais qu'il y a d'excellents romans pour ado, là. Je suis un peu de mauvaise foi, là. Patrick Isabelle fait de grands romans pour adolescents, des romans d'horreur pour adolescents. Je sais que ça existe. Mais c'est une catégorie que je trouve un peu étrange. Et je pense que les meilleurs romanciers qui écrivent des romans pour ado, pour en connaître quelques-uns dans les bons, je suis sûr que quand ils écrivent, justement, ils ne pensent pas qu'ils écrivent pour ado. Je pense qu'ils s'en foutent. Je pense qu'ils font le roman qu'ils ont le goût de faire. Et c'est pour ça que c'est bon, à mon avis. Bon, fin de la parenthèse. Mais oui, je sais que je suis lu par des jeunes de 14-15 ans, mais je ne suis pas un auteur jeunesse. Alors que des jeunes me lisent, c'est bien beau, mais moi, je ne vais pas me restreindre à faire des affaires plus tranquilles parce que je sais qu'il y a des jeunes qui me lisent. Puis moi, à 14-15-16 ans, j'en écoutais des affaires que je n'avais pas le droit d'écouter, puis j'en lisais des affaires que je n'avais pas le droit de lire. Je n'ai pas inventé ça. Je ne suis pas le premier à amener nos jeunes dans les affres du vice. La cote du temps est plus où vous ne faisiez pas peur. Ben non, mais au contraire, c'est en quoi ça? J'ai lu L'Exorciste, moi, à 14 ans. Le roman, L'Exorciste. C'est bien pire que le film. C'est bien pire que le film. Je lisais ça, j'étais de même. Ça ne m'a pas traumatisé. Je ne suis pas viré fou. Je n'ai pas été... Regarde ce que tu fais à cette heure. C'est intéressant parce que là, on parlait d'Alice, puis on était dans l'excès, ce qui est excessif. Puis, inévitablement, moi, ce soir, en préparant mon entrevue, je disais, je ne pourrais pas ne pas aborder ce qui s'est passé ces dernières années et qu'on n'imaginait peut-être pas qu'il se passerait. Puis c'est, entre autres, je cite un exemple, le cas Yvan Godbout, un auteur qui, dans une des scènes d'un de ses romans, avait une scène où il y avait un acte de pédophilie, puis qui a été accusé en cours de production de matériel pédophile. Je n'ai peut-être pas exactement les bons termes. Et finalement, ça s'est bien réglé. Production de pornographie juvénile. Juvénile. Merci. Merci. Finalement, ça s'est bien réglé. Sauf que c'est un cas d'espèce, puis il y a des gens qui ont eu peur. Et vous, je présume, c'est venu vous toucher quand même. C'est venu toucher une corde sensible sur la liberté d'expression, la liberté artistique également. Et c'est très délicat parce que c'est un débat public qui ne fera pas l'unanimité non plus. Oui, mais en fait, pour moi, ce n'était pas délicat. Pour moi, cette cause-là était absurde en partant parce que c'est une madame qui s'est plaint. Une madame. C'est une enseignante secondaire, je crois. Oui, une enseignante. Pauvre petite fille qui a trouvé ça dur quand elle a lu ça. Pauvre madame. Puis elle a lu ça, puis elle est allée se plaindre, puis elle a sacré en l'air la vie de quelqu'un. Puis moi, je n'ai pas peur de le dire. Moi, je le connais Yvan. Il a pensé au suicide. C'est fou, malade mental, ce qu'a traversé ce gars-là. On est venu l'arrêter à 5 heures du matin chez eux. On l'a réveillé de son lit. On lui a mis les menottes. On l'a fait dans son ordinateur. Imaginez-vous, là. Imaginez-vous, là. Vous êtes couché, là, puis ça vous arrive, là. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de faire un cauchemar. C'est atroce qu'il a vécu ce gars-là. Et le juge, le juge, merveilleux juge, fantastique juge, quand il y a eu le compte rendu, pas le compte rendu, voyons. La mise en accusation? Non, le verdict. Merci. Mon Dieu, Seigneur, j'ai de la misère. Quand il y a eu le verdict, le juge a dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? Pour déplorer l'apticité de la cause? Oui, il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la prochaine étape? On va brûler les livres. Hé, là, il m'a nommé. Il dit, on va brûler les livres du Marc-Étussade et de Patrice Sénécale? Il m'a nommé en pleine cour. Mon Dieu, j'étais bien énervé. Puis, je n'étais pas là, mais j'ai lu le lendemain dans le journal. Ça fait que oui, il a été innocenté, puis tout ça, tout est beau, mais ce cas-là n'aurait jamais dû se rendre en cour. Alors, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est qu'effectivement, si on peut amener quelqu'un, si ça prend une plainte d'une personne pour amener quelqu'un en cour, on n'est pas sortis du bois, là. Je veux dire, tout le monde est... Ça pourrait arriver encore. Heureusement, là, ça a créé une jurisprudence. Une jurisprudence, ça n'a pas marché. Donc, je pense qu'avant d'amener quelqu'un en cour pour un cas comme ça, il va faire beau. Mais quand même, s'il avait été reconnu coupable, là, j'aurais capoté. Là, j'aurais trouvé ça dangereux. Là, j'aurais dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Vers où on s'en va? Mais ce n'est pas arrivé. Je n'ai jamais vraiment cru qu'il allait être condamné, mais ce n'est pas grave. Le mal a été fait quand même pour Yvan. Au moins, ça lui a donné une visibilité. Après, c'est une faible compensation pour tout le malheur. Parce qu'il y en a qui disent, « Ah, qu'est-ce qu'il y a à se plaindre? Il est connu à cette heure. » Bien, je vous jure qu'il s'en serait passé ces deux années-là. S'il avait le choix, il vendrait moindrement aujourd'hui pour ne pas avoir vécu ce qu'il a vécu. Mais quand même, bon, c'est arrivé. Est-ce que ça va arriver encore? Mais moi, en ce moment, comme auteur, je ne vais pas m'empêcher d'écrire ce que je vais écrire à cause de ça. Et je ne vais pas m'empêcher d'écrire d'autres choses non plus. Parce qu'il n'y a pas juste le cas d'Ivan Godbout en ce moment-là. Il y a une certaine frilosité dans notre monde en ce moment par rapport aux mots qu'on a le droit de dire et par rapport aux choses dont on a le droit de parler. Il y a beaucoup de bons là-dedans. Il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Ces mouvements-là doivent exister. Mais quand c'est rendu qu'on va dire à un auteur les mots qu'il a le droit de dire ou non, ça, jamais je vais embarquer là-dedans. Jamais je vais embarquer là-dedans. Il n'en est pas question. Et j'ai un éditeur qui ne m'empêchera jamais non plus d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. Pas de le faire gratuitement, évidemment. J'étais allé à une émission de radio l'autre fois où on m'a dit, est-ce qu'un auteur comme vous, un homme, a le droit d'écrire une scène de viol, monsieur Sénégal? J'ai dit, pourquoi? Pourquoi vous me demandez ça? Bien, j'ai dit, parce que vous n'avez jamais été violé. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Premièrement, je pense que j'ai parlé de deux viols dans mes romans, puis je ne vois pas dans les détails. Mais elle dit, vous ne savez pas de quoi parler. Je lui dis, bien, je n'ai jamais tué personne non plus. Je lui dis, si j'arrête de parler de meurtre. Elle ne savait pas trop quoi dire. Mais c'est ça, là. D'un côté, on demande aux auteurs de parler d'un auteur. Parlez pas juste. Tu sais, comme, regardez un peu le Catch-22 que je pourrais me retrouver. Je ne suis pas là-dedans parce que, bon. Mais si j'étais, si je voulais écouter tout ce que le monde dit, on dit, ça serait le fun que les auteurs blancs, hétérosexuels de 50 ans, parlent d'autre chose que de héros blancs, hétérosexuels. Fine. Très d'accord avec ça. Puis, depuis qu'on parle de ça, je change ma manière d'écrire. Il y aura des... Dans ceux de là-bas, le partenaire de mon personnage principal, il est homosexuel. Au départ, il était hétéro. Puis, c'était une fille qui... Je ne me rappelle plus trop, mais par mener, je faisais mon plan. J'ai fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi qu'il ne serait pas gay? Why not? C'est vrai que... Puis, je n'en fais pas le cas jamais dans le roman. Il n'y a jamais un passage que je faisais... Parlons des gays. Parlons de la réalité gée. Non, non. Il est gay parce qu'il est gay. Point. Puis, je pense que c'est comme ça qu'il faut en parler, justement. Je pense que c'est de même qu'il faut que ça marche. Il est gay parce qu'il est gay, ça finit là. Puis, j'ai mis des personnages que... Ah, tiens, lui, il pourrait être... Il pourrait être arabe, à Montréal, surtout. Le médecin va voir. Ah, tiens, c'est un arabe. Pourquoi pas? J'essaie de m'ouvrir. Dans Flo, au début, j'ai dit que c'était un petit gars. Je dis, pourquoi pas une petite fille? On attend que c'était un petit gars. Fait que je suis conscient de ça. Je pense qu'il faut avoir cette ouverture-là. Tout à fait. Mais après ça, on nous dit, parlez de choses qui sont loin de vous. Là, on me dit, t'as pas le droit de parler de ça. Tu sais pas c'est quoi? T'as pas le droit de parler de ça. Ben là, coudon. Faut se brancher, là. Fait que moi, qu'on me dise que j'ai pas le droit de parler de meurtre, que j'ai pas le droit de parler de ci, de ça, parce que je sais pas c'est quoi, ben ça marche pas parce qu'un écrivain, il veut aller vers l'autre. Il veut parler de choses différentes. Faut qu'il se documente. Faut qu'il fasse sa job. Ça, j'ai d'accord. Il peut pas en parler à travers son chapeau. Mais je pense qu'un écrivain peut parler de n'importe quoi. Et si j'ai un personnage qui est raciste pis qui traite un noir de haine, il va le faire. Parce qu'il est raciste. Il est raciste. Alors, il va pas dire espèce de haine, trois petits points. Voyons donc, c'est complètement niaiseux. Comprenez-vous ce que je veux dire? Alors ça, je vais me battre pour ça jusqu'à la mort. Pis je pense qu'en général, le monde est d'accord avec ça. Je pense qu'en général, on entend surtout parler des excessifs, mais je pense qu'il y a un milieu qui est en ligne de se faire qui est de gros bon sens, de toute façon. Je pense. Patrick, vous avez évoqué la recherche lorsqu'on parle de quelque chose qu'on n'est pas. Donc, mettre en scène une jeune fille d'enflot qui a huit ans. Là, vous, vous êtes un cinquantenaire hétérosexuel. Vous êtes pas une petite fille d'huit ans. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Alors, vous suivez Patrick Sénécal sur Facebook. Patrick est sur Facebook. Et Patrick, lorsqu'il entend un nouveau roman depuis quelques années, il pose des questions. Hé, vous, qu'est-ce que vous pensez? Comment ça se passerait? Comment on... Qu'est-ce qu'une petite fille, je sais pas, je donne un exemple voisin, qu'est-ce qu'une petite fille de huit ans écoute comme musique? Ben oui, je le sais plus, moi. Mes enfants, ils ont vingt ans, là. Vous allez à la caisse. Vous voulez me faire dire, donc vous allez... Votre recherche, elle passe même par là, maintenant. Oui, oui, je suis paresseux. Moi, je me sors de mes amis Facebook pour faire la recherche à ma place. C'est pas pire, hein? Non, mais c'est tellement facile. J'ai plein d'amis qui ont des enfants de huit ans. Évidemment, quand c'est des choses plus compliquées, je fais des recherches, mais souvent, c'est ça, c'est un détail que je fais. Mon petite fille de huit ans, c'est qui les vedettes des enfants aujourd'hui? Mais là, il y avait un gros pari. Se mettre dans la peau d'une jeune fille de huit ans, il y a deux narrations dans le roman, il faut le dire, mais une large part de la narration, c'est elle qui se confie, c'est elle qui parle. C'est un genre personnel, c'est ça. Et moi, je tiens à le dire, c'est pas parce que Patrick est là, moi, c'est un roman que j'ai adoré et que j'ai dévoré, puis j'y ai cru à la petite fille de huit ans. Mais avant de venir aujourd'hui, parce que j'enseigne au cégep, il y a un de mes étudiants qui savait que je rencontrais Patrick, puis il dit, moi, j'ai presque tout lu les livres de Patrick, puis dans son dernier, je n'y ai pas cru à la petite fille de huit ans. Ça se peut. Il y a les deux côtés. Mais bref, il y avait un pari ici. Oui, il y avait un pari. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre ça crédible? Comment on le travaille, ce personnage-là? Écoute, ce que j'essaie de faire le plus, c'est d'accepter de... Et là, ça a l'air, c'est facile de mal écrire, mais d'accepter de mal écrire. Et ce n'est pas si évident de mal écrire, dans le sens qu'il y a plein de répétitions. Elle se répète tout le temps. Puis ce n'est pas naturel pour un auteur de répéter les mêmes mots. Tu as un réflexe de vouloir mettre des nouveaux mots tout le temps, de trouver des synonymes. Elle, elle ne fait pas ça. Faire des phrases un peu maladroites, être dans sa candeur. Et le plus important, et ça, ma blonde m'a aidée là-dessus, ma blonde est psychologue. Ma blonde m'a aidée là-dessus. Elle n'est pas beaucoup dans... Elle n'est jamais dans la projection. Elle est toujours dans l'instant présent. Et ça, c'est typique des enfants d'huit ans, de cet âge-là. C'est pour ça que ça les prend du temps à réaliser que dans une semaine, je vais être dans le trouble. Un moment donné, vers la fin, elle commence à dire... Puis là, ma blonde dit, oui, un moment donné, elle va s'en rendre compte parce qu'elle est devant rien. Mais au début, elle ne fait pas ça. Elle ne peut pas faire dans une semaine. Ça ne se projette pas, un enfant de cet âge-là. C'est right now, maintenant. Puis j'avais aussi des phrases au début que genre, il doit être en train de se dire... Non, non, un enfant, elle ne dit pas qu'il est en train de se dire. Il voit comment un adulte réagit puis il fait juste réagir vis-à-vis ce qu'il voit de l'adulte. Ça fait que si l'adulte fait... Il n'avait l'air de ne pas y croire. Ce n'est pas si articulé que ça. Ça fait que ça, il fallait que je fasse attention à ça. Le vocabulaire, évidemment, trouver des mots simples. Alors, j'ai trouvé un truc aussi, c'est qu'à chaque fois qu'elle a un nouveau mot, elle lit des romans. Puis surtout qu'elle a un nouveau mot, elle l'écrit dans son journal. Puis elle est toute fière d'apprendre un nouveau mot puis elle essaie de l'utiliser. Ça fait que ça, c'est un truc que j'ai trouvé de temps en temps, à trouver des mots perplexes, par exemple, qu'elle trouve difficile à comprendre. Ça fait que des fois, elle les utilise dans des manières plus ou moins appropriées. Ça fait que c'est ça. Cette candeur-là aussi, puis cette conscience-là que le bien et le mal est encore floue à cet âge-là. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a des choses mal, mais tu peux encore jouer. Puis elle a un problème de santé mentale au départ aussi. Ça fait que ça me permettait de l'amener à faire des choses que ses autres amis comprennent assez rapidement que ce qu'elle fait, ça n'a pas d'allure. Mais elle est capable de se le justifier par cette espèce de logique-là qu'ont les enfants des fois qui est un peu spéciale. Ça fait que, oui, ça a été un gros défi et il ne fallait pas que l'histoire soit trop compliquée. Je pense que c'est une de mes histoires les plus simples, Flo. C'est très simple comme histoire. Puis il fallait que ça soit simple parce que si c'était trop compliqué, elle n'aurait pas pu la raconter de façon simple, justement. Et je pense que si Flo était raconté avec un narrateur neutre, ça ne serait pas très intéressant. Je pense que l'intérêt de ce livre-là, c'est justement la narration. Si on faisait un film sur Flo, ce serait un drôle de défi parce que si on faisait juste montrer cette histoire-là de l'extérieur avec une caméra externe, donc un narrateur qui n'existe pas, une neutralité narrative, comme histoire, ce serait un peu plate, je pense. Alors, il faudrait trouver dans le film comment montrer ce regard-là, comment montrer ce regard naïf-là et en même temps terrifiant. Parce que c'est ça qui est naïf en même temps de faire peur. Manipulateur avec ses amis où elle perd le sens des réalités, où ce flot-là arrive justement dans son esprit. C'est ça. C'est ça. Puis montrer qu'elle ne réalise pas ce qu'elle est en train de faire, c'est le mal. Elle ne réalise pas ça. Elle se justifie de ça. Puis c'est ça que mes lecteurs, mes premiers lecteurs me disent, c'est que d'un côté, on s'attache beaucoup à elle, surtout au début, mais maintenant on fait « Asti, elle est folle. » Elle est dangereuse. On ne peut pas accepter ça. Mais elle est attachante, elle n'est pas consciente. Puis elle vient d'une famille aussi qui, tu sais, elle part avec deux prises. Elle est partie avec deux prises. Son père et sa mère, ce n'est pas varjeux non plus. Ils veulent, mais ils ne l'ont pas. Le père, il est violent, même s'il a des qualités, mais c'est un homme violent. Puis sa mère, elle a beau l'aimer, elle ne l'a pas en toute. Elle dit qu'elle n'a pas besoin d'aide, alors que c'est le contraire. Elle est alcoolique un peu. Fait que tu sais, tu pars avec deux prises déjà, puis en plus, c'est un problème de santé mentale qui n'est pas traité. Fait que tout ça fait en sorte qu'elle est aussi une victime. Mais on ne peut pas, on ne peut pas être d'accord avec ce qu'elle fait non plus. Fait que moi, j'aimais cette espèce de... Oh, pauvre petite fille, mais non, 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 finalement, non, n'approche-toi pas. J'aimais de jouer avec ça avec le lecteur. Patrick, j'ai entendu des écrivains et des écrivaines de différents milieux, de la bande dessinée, des romanciers, qui ont été affectés par la pandémie. Ça les a bloqués dans leur processus créatif. Et je voulais dire ce que ça vous a affecté parce que cette pandémie-là, elle est même mise en scène ici dans le roman. Oui, le début de la pandémie, en fait. Le tout début. Le roman finit qu'on vienne de faire le shutdown au Québec, quand on ferme les écoles et tout ça. Elle est toute contente que les écoles soient fermées, évidemment. Elle n'a aucune conscience que ce n'est pas bon signe. En fait, je l'ai écrit pendant la pandémie, c'est ça. Mais que manifestement, non, ça ne m'a pas... Comment dire ça? Je n'ai jamais eu peur de la pandémie. Je n'ai jamais eu peur de la COVID. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de la nature humaine qui me fait peur. Je suis un peu fataliste là-dessus. Pas pas peur dans le sens que j'étais inconscient ou que je pensais que ça n'existait pas. Je sais que ça existe. Je ne suis pas conspirationniste. J'ai mes deux vaccins. On n'est pas en train de nier les morts et les effets de la pandémie. Pas du tout. Pas du tout. On est en train de parler d'une paranoïa et de la crainte de... Je n'avais pas peur personnellement. Pas dans le sens que je me pensais immortel. Ça se peut que je la pogne, mais si je la pogne, je n'avais pas un profil non plus à me ramasser à l'hôpital branché. Oui, je sais qu'il y a des gens, des jeunes qui ont été branchés et tout ça, mais j'avais autant de chances de mourir de la pandémie que de me faire frapper par un char en sortant de chez nous. Ça, statistiquement parlant, c'est vrai. Mais je sais qu'elle existait et je sais qu'il y avait des gens... Mes parents, je les appelais, je disais, faites attention, ne sortez pas. Il n'était pas question... Je ne suis pas allé les voir. Alors, je n'étais pas inconscient, mais j'avais des amis qui capotaient, qui paranoïaient une pandémie, qui avaient peur. Moi, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Je faisais juste ça bien plate. Je faisais ça bien, bien plate. Je faisais ça plate qu'il y a du monde qui meurt. Je faisais ça plate aussi. Mais je n'avais pas une peur personnelle de la pandémie. Je ne me sentais pas menacé par la pandémie. Donc, tout ce que ça a fait sur moi, c'est un peu me déprimer. C'est-à-dire qu'après quelques mois, j'en avais plein mon casque de voir personne. Moi, je suis une bête sociale. Moi, j'aime... Je le sais, vous le savez. On s'est vus assez souvent dans des salons et tout ça. J'aime le monde. J'aime la fête. J'aime... Bon. Fait que tout ça a fini par m'affecter dans le sens que je suis tanné. J'ai hâte de voir mes amis. J'ai hâte de sortir de chez nous. C'est plus dans ce sens-là. Mais justement, cette fatigue-là a fini par avoir raison de ma production aussi. Depuis que Flo est sorti, je me pogne pas mal derrière. Et là, il faut que je m'y remette. Et là, ça vient avec la pandémie qui commence à aller mieux aussi. Là, j'ai commencé à revoir du monde. Ça, une soirée comme à soir, ça bourse une batterie d'écrivain. Vous n'avez pas idée à quel point. Tu sors d'une soirée de même comme écrivain, puis tu veux aller écrire. Parce que là, tu vois concrètement pourquoi tu fais ça. Tu sais, il y a une raison. Là, ça fait un an et demi que tu écris, puis tu fais, pourquoi j'écris donc? J'écris pour des gens. Mais ils sont où, ces gens-là? Ils sont où, les salons du livre? Ils sont où, les chums écrivains avec qui on peut échanger sur ce qu'on fait? Ils sont où, les intervieweurs avec qui on parle de... Ça, ces soirées-là, c'est ça qui donne un sens à ce qu'on fait. C'est galvanisant. C'est galvanisant, maudit. Fait que là, j'ai recommencé à écrire mon nouveau roman. J'ai fait mon plan avant l'été, mais je n'ai pas touché de l'été. Là, j'ai commencé à travailler tranquillement. La semaine passée, je m'y suis mis. Là, c'est vrai. Je suis parti. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire, ça va être... Eh, mon Dieu! Je ne vais pas faire peur au monde non plus, là, mais ça va être vraiment différent de ce que je fais d'habitude. Ça va être inquiétant. Ça va être angoissant. Ça va être weird. Ça va être très, très weird. Ça va être seulement mon plus weird, en fait. Pas mon plus sanglant, pas mon plus... Mais mon plus bizarre. Ça va être très David Lynch. Tu sais, moi, c'est un... Ça va être méta, là. Beaucoup de méta, là, par rapport à l'écrivain, l'écriture, tout ça. J'ai eu l'idée... Écoutez, je suis allé passer... Je suis allé passer un... Je n'avais pas dit de roman, là, avant... Au début de l'été, puis je cherchais une idée. Puis je suis allé passer un... Un IRM. Tout va bien, là. Je ne suis pas... Je ne suis pas en train de mouer. Je suis allé passer un IRM. Vous avez donné un IRM? C'est quelque chose, hein? C'est un gros tube en métal, là. Tu es là-dedans, là. Tu es serré, serré, serré. Puis là, ça part, là. Tac, 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 tac. Boum, 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 boum. C'est vraiment quelque chose. Quelqu'un qui est un petit peu claustrophable, il peut capoter, là-dedans, là. Moi, je ne suis pas claustrophable, mais il y en a qui sortent de là traumatisés. Il y en a qui frappent parce qu'ils veulent sortir. Ils ne sont pas capables. Tu restes trois quarts d'heure, là-dedans. Et pendant que j'étais là-dedans, je disais, tabarnou, c'est bien spécial comme ambiance. Et j'ai eu l'idée de mon prochain roman. Là-dedans. Je suis sorti de là-dedans. J'étais tout énervé. La spéciale, j'ai dit, mon Dieu, ça avait l'air de bonne humeur. Je viens de passer à mon nouveau roman. Attends, bien, coudonc. Au moins, il y en a qui sortent de là plus angoissés que vous. C'est bon signe. Fait que j'ai eu l'idée là-dedans, dans cette machine-là. Puis moi, d'habitude, dans mes romans, je suis quelqu'un de très rationnel. Même si j'écris du fantastique ou du surnaturel, ceux qui m'avaient lu ici, vous allez comprendre ce que je veux dire. J'ai besoin que mes lecteurs sachent tout. Vous allez finir mes romans, vous allez avoir toutes les réponses de ce qui s'est passé. C'est sûr que la fin, c'est toujours qu'il peut se passer d'autres choses après. Ça, oui. Mais il va avoir une explication. Je ne vous laisse pas dans le mystère de « Ah, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne vous le dirai pas. » J'explique, même ceux de là-bas, c'est clair que c'est quoi sa théorie et ce qu'ils voient. Je suis quelqu'un qui a besoin de… Là, je vais aller dans des zones plus « What the fuck? » Je vais m'amuser avec… En même temps, ça ne sera pas n'importe quoi. Moi, je sais que tout ça a un sens, mais ça va être un sens. Le lecteur va dire « Eh boy, il y a des pistes. Il y a beaucoup de pistes. » Ça va être très, 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 très weird. C'est un gars qui passe un IRM comme moi et quand il a… Lui, il a angoisse. Lui, il capote. Il est là-dedans et il capote. Puis là, il sent qu'il y a quelqu'un qui grimpe dessus en plus. Il est lancé et il sent des mains qui grimpe dessus. En tout cas, c'est assez terrifiant de cette scène-là. Je suis assez content. Mais évidemment, il sort et il a compris qu'il a halluciné parce qu'il a eu peur. Ah oui, parce que vous savez, quand on est là-dedans, on a des écouteurs qui disent « Cessez de respirer. » Fait que là, t'aies de respirer. « Recommencez. » Entre chaque fois, c'est de plus en plus long. Il fait « Quand est-ce que je recommence à respirer? » À un moment donné, il n'attend plus « Cessez de respirer. » Il attend « Cessez de résister. » Et là, il a peur en tabarnouche. C'est qui c'est qui me dit ça? Et là, c'est là qu'il sent quelqu'un qui grimpe dessus. Et là, quand il sort de là, il dit « Bon, j'ai halluciné, mon Dieu. » Mais là, il y a des affaires qui ont changé dans la vie. Il y a des affaires qui ne sont plus comme avant. Il y a des affaires weird. Il s'est passé quelque chose pendant qu'il était dans ce tube-là. « Ça s'est-tu passé pour vrai? » « Ça s'est-tu passé dans sa tête? » « Ça tue. » Mais le monde n'est plus pareil depuis qu'il est sorti du tube. Voilà. Moi, je pensais qu'on n'aurait presque aucun détail. Moi, je suis une grande gueule. Je dis tout. Je ne suis pas capable. Il y a des écrivains qui font « Ah, je ne sors rien » avant que le roman sorte. Moi, je suis un vrai bébé. Je suis un vrai enfant. J'ai le goût de tout raconter. Il faut que je fasse attention, d'ailleurs. Patrick, un mot. Patrick Sonecal présente cinq épisodes sur Illico. Théodore Pellerin a d'ailleurs gagné… Et Anne-Marie Cadieux. Les deux pour le même épisode. Ils ont gagné des prix. Oui. Ça tombe bien. C'est mon épisode préféré. Cadieux Pellerin, c'est des pointures. Oui. Il y en a cinq autres qui sortent au mois d'octobre. C'est ce que j'allais dire. Il y a une deuxième saison sur Illico toujours qui arrive. Il y a un des cinq épisodes que j'ai réalisé moi-même en plus. Ça aussi, c'est cool. J'ai touché à la réalisation. OK. Avec Micheline Langteau et Gilbert Sicotte. Les deux dans mon épisode. Imagine-toi, moi, je suis un réalisateur qui n'a pas beaucoup d'expérience et je dirige Gilbert Sicotte et Micheline Langteau. Micheline, on peut faire ce qu'on veut. Ah oui, oui. Mais elle est prête à tout. Micheline est ouverte à jouer dans un film de zombie. Écoutez, elle est capable. Il était tellement fin tous les deux. En plus, j'ai été vraiment gâté. OK. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Pas complètement parce qu'on va vous passer le micro. Il y a quelqu'un qui va circuler. Moi, je vous invite, si vous avez des questions les plus audacieuses, les plus intimes, les plus glauques pour Patrick Sénécal, levez la main. On va s'approcher de vous avec un micro pour qu'on puisse vous entendre mais également, ceux qui sont sur Facebook puissent entendre justement votre question. Donc, n'hésitez pas. On peut revenir sur certains de ses romans. Faites juste attention de ne pas dire de punch de livre. Oui, oui, parce que ça arrive. Il y en a qui ne pensent pas. Tu sais, à la fin, quand chose se fait tuer, là, tu fais, ah, bon. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Monsieur, juste ici, le temps d'apporter le micro. Le micro, c'est pour que le monde sur Facebook entende aussi. Oui, exactement. Pour que sur Facebook, le son soit bon. avez-vous eu à payer des droits d'auteur pour refaire une version d'Alice, compte tenu qu'il y avait déjà beaucoup de films, de produits et tout ça? Des droits d'auteur pour le roman original? Oui. L'inspiration d'Alice au Pays des merveilles. Est-ce qu'on... Non, bien, pour plusieurs raisons. Un, je pense qu'Alice Enoway est dans le domaine public maintenant. C'est un vieux livre. Je pense qu'on peut en faire ce qu'on veut. Mais surtout, c'est pas Alice au Pays des merveilles. C'est une inspiration. Quand tu fais de l'inspiration, tu peux... C'est assez large comme possibilité. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui refait un film inspiré de... Je sais pas, moi, de Shakespeare, il y a personne à payer, là. C'est libre de droits. Alors, non, 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 j'ai pas eu à payer aucun héritier de Lewis Carroll ou aucun... Si tu veux reprendre, mettons que je veux faire moi-même une édition d'Alice au Pays des merveilles, la vraie histoire, l'original, là, je pense qu'il faut aller voir l'éditeur qui, en ce moment, a les droits de la version française. Ça, c'est une autre histoire. Mais un auteur qui veut s'inspirer... D'ailleurs, Alice au Pays des merveilles, en passant, a inspiré tellement de gens. Je suis pas le seul, là. Il y a eu des chansons inspirées d'Alice au Pays des merveilles. Il y a eu des films, des jeux vidéo inspirés d'Alice au Pays des merveilles. Woody Allen a fait un film dans les années 90, je pense, qui s'appelle Alice, qui est une espèce d'inspiration humoristique sur Alice au Pays des merveilles. C'est une histoire qui a tellement inspiré le monde que... Alors, non, c'est pas un problème, là. Puis, tu sais, jamais je nomme les vrais noms des personnages, de toute façon. C'est juste une inspiration. Ça fait que, non, on n'a pas eu à payer personne, heureusement. Autre question? Vous avez compris que... Oui, finalement, c'est vrai. Parce qu'on ne peut pas partager les micros. Vous dites votre question, puis elle est répétée. Elle va la répéter dans le micro. Donc, vous avez dit que vous lisiez beaucoup. Quels sont vos auteurs-autrices préférés? Qui vous inspire? Ah, mon Dieu, j'en ai beaucoup. Je ne lis pas que de l'horreur du fantastique et du policier. Il y a des gens... Au contraire, j'en lis même pas tant que ça, je dirais. J'en lis quand je pense que c'est bon, mais je ne vais pas lire que ça. Je lis de tout. Je suis un littéraire de formation. Je suis quelqu'un qui est étudiant de littérature. J'ai enseigné la littérature pendant 13 ans. Ça fait que je peux autant lire des... Regardez, là, je tente de lire le conte de Montecristo d'Alexandre Dumas. Ça fait que... Ce n'est pas récent. Mon auteur préféré, c'est Émile Zola, qui est un auteur du 19e siècle. On est loin de ce que je fais d'habitude, de ce que je fais pour un, en fait. Puis après ça, ça peut aller à Romain Garry, qui est un auteur français qui est mort en 80. Ça peut être un auteur récent au Québec, comme Paul Kazak, qui a écrit Ténèbres, qui est mon coup de cœur québécois des six derniers mois. J'ai trouvé ça extraordinaire, ce roman-là. Après ça, il y a Andrea Michaud, qui est une autrice, qui fait aussi... Du roman noir. Du roman noir. Dans un autre genre, complètement... J'aime beaucoup... Romain Garry, je l'ai nommé, mais celle qui écrit... Voyons... Elle serait bien, d'abord, après moi, de savoir que je... Voyons, qui écrit l'approche du chevreuil, la... Comment elle s'appelle? Ah, je la connais, c'est mon amie, en plus. C'est terrible. J'ai un blague. Bon, ça va me revenir. J'ai l'arrivée du chevreuil, l'arrivée de l'orignal. C'est-tu chez Alto? Oui. C'est pas Catherine? Attends, est-ce que c'est Catherine? Non. Comment ça, je ne me rappelle pas de son nom? Le parfum de la tubéreuse aussi. Comment ça que je ne me rappelle pas de son nom? C'est terrible. J'espère qu'elle n'écoute pas Facebook. Elle va m'écrire. Elle va dire, comment ça que tu ne te rappelles pas mon nom, Patrick? Tu devrais pas avoir honte. En tout cas, ça va me revenir. Puis, alors, c'est ça, il y en a beaucoup, ça va dans toutes les directions. Pas Dominique. Non. Je suis un fan du, je suis un fan de la littérature du 19e siècle. J'aime beaucoup la littérature du 19e siècle. Je trouve que le 19e siècle faisait des romans, c'était vraiment à l'époque du roman, dans le sens, tu sais, des gros romans, c'était complexe, c'était des... Épique, romanesque. Romanesque, c'était débré, c'était ambitieux, c'était des grandes histoires, fleuves, c'était épique. Je trouve que, complètement l'opposé de notre époque qui est beaucoup, beaucoup dans l'introspection. Et je n'ai rien contre l'introspection, mais on en fait beaucoup. Je trouve qu'on fait beaucoup d'introspection. Je trouve que la... l'autofiction est très, très, très populaire. Il y en a de la bonne autofiction, mais ne fais pas de la bonne autofiction qui veut. Premièrement, il faut que tu as quelque chose à raconter, tes petits malheurs ne sont pas nécessairement intéressants. Je veux dire, ta peine d'amour, elle ne fait pas nécessairement un bon roman. Mais il y en a qui sont capables de faire ça. Il y en a qui ont la plume, il y en a qui ont... On s'entend. Comment qu'elle s'appelle? Néliarcan. Néliarcan. On parle de grandes plumes, évidemment. Mais c'est ça. Je trouve que le roman en fleuve, le roman ambitieux, je trouve que ça s'est perdu un peu. Je suis un peu nostalgique de ça. C'est un peu ce qu'a fait Paul Kazak avec Ténèbres, d'ailleurs, qui est très, très ambitieux comme roman. qui était une sorte au cœur des Ténèbres un peu jusqu'à un certain point qui donnait lieu à l'Apocalypse Nord. Exactement. C'est une inspiration de... Une plongée dans l'Afrique, une plongée d'aventure un peu sombre. Oui, c'est une inspiration de ça, absolument, tout à fait. Alors, c'est ça. Ça va dans pas mal toutes ces directions-là. Oui, c'est ça. On va laisser d'autres gens poser des questions. Élie, si tu recotes. Merci. Ça me rend ça que je me rappelais pas de son nom. Élie, si tu m'écoutes, je suis vraiment désolé. Je suis mal à l'aise. C'est terrible. Je sais pas si... Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de conférences devant le monde. Je dois être trop énervé. Moi, à 20 ans, j'avais pas ces blancs-là, mais à partir d'un certain moment... C'est terrible, hein? Oui, de plus en plus. Ah, même. Pas de sens. Oui. Donc, on demandait ici quelle a été la procédure pour transformer le roman Alice en roman graphique. C'est vrai. On n'en a pas parlé, mais c'est dans la dernière année, Alice a été transposée en bande dessinée. Ben, écoute, on n'a pas fait de film. On va faire une bande dessinée qui n'aura pas de tabou, qui n'aura pas de limites, qui n'aura pas de questions de budget, qui n'aura pas de comédien qui vont dire « Je peux pas faire ça. » On fait ce qu'on veut dans une bande dessinée. Puis, en fait, c'est Jake, le dessinateur, qui est venu me voir et qui a dit « On fait-tu un... on se connaissait pas. » Il dit « J'aimerais ça faire une bande dessinée sur un de tes romans. » Il dit « Lequel tu penses qui serait bon? » Puis, tout de suite, j'ai pensé à Alice. Parce que, justement, il y a quelque chose de BD-esque dans Alice. Il y a quelque chose de plus grand que nature, quelque chose de cartoon dans la démesure, autant la démesure sexuelle que violence, que même humoristique. Moi, je trouve qu'il y a des scènes très drôles dans Alice, personnellement. Cher et bon, ils me font bien rire. Ça a été une idée de Jake. Puis, honnêtement, je sais que tous les... Je pourrais dire ça de n'importe qui, dans le sens que tous les auteurs doivent dire ça de leur dessinateur. Mais je n'insisterais pas comme ça si ce n'était pas vrai. Je n'aurais pas pu avoir meilleure version que ça. Je n'aurais pas pu avoir des dessins plus proches que l'univers que j'avais créé, que ce que Jake a fait. Je trouve qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Puis ça, c'est assez unanime et noé, je veux dire, toutes les critiques, tout le monde était en nomination de le livre pour le prix des libraires. Tout le monde trouve que visuellement, c'est extraordinaire comme livre. Le travail qu'il y a là-dedans, les dessins, c'est vraiment génial. Ça fait que je suis vraiment chanceux. Ça, c'est une rencontre qu'il fallait qu'il se fasse, moi et lui. Puis, c'est lui qui fait les couvertures de mes romans maintenant. Alors, je suis extrêmement content de ça. Et ça m'a fait redécouvrir mon propre univers d'un autre point de vue. C'est ça qui est intéressant. Je veux dire, oui, j'avais une vision d'Alice, mais là, on a créé une ensemble. Mais c'est lui qui l'a créé, mais en en parlant, il m'envoyait des sketchs, des personnages. Qu'est-ce que tu penses? Puis toutes les propositions qu'il me faisait des personnages, j'étais d'accord. Il y en a un qu'on a travaillé un peu plus, puis vous ne serez pas surpris, c'est La Reine Rouge. C'est La Reine Rouge, on s'est vraiment demandé comment on l'a fait, La Reine Rouge. Parce que, et ça, c'est l'avantage d'un roman. Dans tous les romans que je parle de Michel, Michel qui est le vrai nom de La Reine Rouge, je dis toujours qu'elle n'est pas si belle que ça, mais qu'elle allume le désir tout le temps. Fait que comment créer cette ambiguïté-là, comment produire ce magnétisme sexuellement, sexuel-là, sans faire un standard de beauté? C'est ça qui n'était pas évident à trouver. Mais je pense qu'on l'a trouvé. Puis d'ailleurs, dans le livre, quand elle apparaît, Alice a dit, c'est ça, La Reine Rouge? Elle est un peu déçue. Parce qu'on a une attente d'une espèce de fille à une beauté extraordinaire. Puis c'est pas ça, elle est cheap, elle est cheap, la Reine Rouge. Elle est cheap, Michel. C'est ça depuis le début qu'elle est cheap. Elle a toujours été cheap. Dans 51-50, elle était cheap. Elle a un look cheap. Et ça, c'est ça que j'ai dit à Jake, il faut qu'elle a l'air cheap, Jake. Même en Reine, c'est une Reine cheap. Puis je pense que c'est exactement de ça qu'elle a l'air d'en BD. Elle dégage quelque chose, elle est cheap pareil. Tu sais? Ça fait que je suis bien content de ce look-là. Tu sais, dans les films, elle était plus cute qu'elle devait être. Parce que c'est dur au cinéma de créer ça avec du vrai monde. Tu sais? Dans la Reine Rouge, Véronique, c'est une fille qui est cute. dans la Reine Rouge, dans 51-50, c'est une belle fille. Mais en dessin, on a réussi à créer cet entre-deux-là un peu weird. Je suis bien content finalement du résultat. Oui. Autre question? À passant, il y a eu une autre bande dessinée. Plus humoristique, celle-là avec Tristan Demers. Oui, oui. Ça, c'était une espèce d'hommage au BD des années 70 qu'on faisait au Flûte glacial. C'est dans un autre genre. Oui, oui. Un trip de chum. C'est un trip de chum. C'était très... Il ne fallait pas prendre ça au sérieux. On a eu bien du fun. Puis c'est très... C'est très... Comment on dit ça? Cabotin comme BD. Très, très, très. Mais je suis content de ça. Oui. Donc, en fait, il y avait quelqu'un ici qui avait vraiment beaucoup aimé le projet Orpheon et qui se demandait si vous aviez d'autres collaborations de ce genre de prévues. Oui, l'Orpheon, pour résumer rapidement, c'était un projet. On était cinq auteurs. On devait faire chacun un roman différent qui se passe dans le même building. On avait chacun un étage finalement. Puis moi, le mien s'appelle 15 minutes. Et ça se passe... C'est un gars qui vend des... C'est humoristique. C'est philosophico-humoristique. C'est pas de l'horreur du tout. C'est un gars qui vend des... Il vend... Des gens qui veulent devenir des vedettes sur Facebook. Il leur vend des concepts. C'est des concepts complètement insignifiants et complètement niaiseux. Et à un moment donné, il y a un personnage qui vient le voir. Il dit, je veux que vous fassiez de moi une vedette sur Facebook. Il dit, vous êtes qui, vous? Il dit, je suis l'intelligence. Avec un I majuscule. Il fait comme s'il était l'incarnation. Il dit, je suis pas très en vedette sur Facebook, sur les médias sociaux depuis quelques années. Il dit, faites une vedette de moi. L'autre, il voit ça comme un défi de comment rendre l'intelligence populaire. C'est assez amusant comme projet. J'ai pas d'autres projets de genre-là, mais c'est-à-dire que j'ai fait des collectifs dans des nouvelles. J'ai écrit dans Les disparus délits, j'ai fait une nouvelle là-dedans. Crimes à la librairie, j'ai fait une nouvelle là-dedans. La disparition de... Ah non, voilà, encore. Il y a un collectif encore, c'est la disparition et c'est le nom d'un personnage, un nom anglophone, je me rappelle plus. Ce personnage-là a disparu au début de vie et on est sept auteurs qui amenons une solution différente de pourquoi ce personnage-là a disparu. La disparition de... Il y a un autre blanc de mémoire. Call in the bin. Si quelqu'un le trouve, vous me le direz. J'aime ça, ces projets-là parce que ça, c'est des projets qui m'amènent ailleurs, justement, qui m'obligent à aller ailleurs. Quand on me propose une nouvelle dans un recueil, très souvent, j'essaie de faire quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude. C'est comme NU, le recueil de nouvelles érotiques. J'ai fait une nouvelle érotique dans NU, mais je n'aime pas beaucoup la littérature érotique, alors j'ai fait une nouvelle érotique très humoristique qui est très, très drôle, en fait. En ce cas, j'espère qu'elle est très drôle, mais c'est que l'on lit moi aussi que c'était bien drôle. Il y a Cruelles qui vient de sortir aussi un recueil de nouvelles où il fallait qu'on mette en scène des femmes cruelles pour montrer que les femmes sont capables d'être cruelles et on m'a demandé d'en faire une. J'ai fait une nouvelle qui est un trailer humoristique aussi. Quand j'ai des commandes comme ça, on dirait que l'humour m'intéresse. On dirait que j'ai le goût d'aller dans des choses plus humoristiques qui est une autre facette de moi que j'aime explorer, que j'ai faite avec Malface, mais que je fais dans quelques projets parallèles comme ça. Mais je ne veux pas faire encore... C'est ça, quand on me demande des projets, j'essaye d'aller ailleurs que ce que les gens s'attendent à ce que je fasse. Puis en général, c'est pour ça que j'accepte ces projets-là. Sinon, je ne les accepterais pas. Ces nouvelles-là, en parallèle, ce n'est pas ça qui va me faire vivre. Ce n'est pas méga payant ces trucs-là. Je le fais parce que c'est intéressant créativement. Parce que justement, ça m'amène ailleurs et ça m'oblige à aller dans des parties de mon cerveau que je ne vois pas d'habitude. Puis ça, pour un créateur, c'est stimulant. On aurait le temps au moins pour une dernière question. Facebook, c'est ça? Ah oui, question sur Facebook. Parfait. Oui, pourquoi pas? Donc, on demandait en fait quand allait paraître votre prochain projet ou sinon un possible projet jeunesse. Projet jeunesse, je ne sais pas. Il y en a eu deux. Il y a eu deux romans pour un enfant. qui s'adressait... 8, 9, 10 ans. 8, 11 ans. 9, 11 ans, disons. Puis les écoles primaires qui le font lire, ils me demandent toujours quand est-ce qu'il va avoir une suite, les enfants veulent une suite, bon, tout ça. Puis c'est vrai que le deuxième finit vraiment comme il pourrait avoir une suite. Là, je n'ai pas d'idée pour ça. Je ne me mets pas vraiment en disponibilité non plus. Puis il faut dire que mes deux sources d'inspiration principales, les deux raisons principales pourquoi j'ai écrit ces deux romans-là, c'est mes enfants. Je les ai écrits pour mes enfants quand ils avaient cet âge-là. Les deux enfants dans mes romans, c'est eux, ce sont mes enfants. Les deux vedettes, c'est les miens. Au lieu de s'appeler Romy, le petit gars, il s'appelle Rome. Puis au lieu de s'appeler Nathan, le petit gars, il s'appelle Nat. Puis le père, c'est papa Pat. Puis la mère, c'est mère Sof. Mais c'est ma famille, là. Sauf que ce qui arrive, ça n'arrive pas dans ma vraie vie, là. Bon, c'est épouvantable ce qui se passe dans ces romans-là. Mais ça parle d'eux. Alors, c'était eux autres mon inspiration. Je les ai écrits pour eux. Là, ils ont 21, ils ont 23 ans. C'est moins inspirant pour écrire des romans pour enfants. Fait que j'ai moins, je ressens moins le désir et l'urgence de le faire. Je vais peut-être le faire un moment donné, mais faudrait... À titre de grand-père. À titre de grand-père. Peut-être, ouais. C'est pas fou, ça. Je ne suis pas pressé, remarque, là, d'être grand-père, je veux dire. Mais oui, ça pourrait être ça. Mais le prochain projet, c'est mon roman. En tout cas, ben non, il peut y avoir d'autres choses. Il y a un projet dans l'air, mais je n'ai pas le droit d'en parler. Quelque chose qui peut être assez le fun, qui me sort vraiment de ma zone de confort, mais je ne peux pas en parler. On verra bien si ça ne marche pas. Mais le roman, dont j'ai parlé tout à l'heure, écoutez, je pense... Printemps 2022? Ah, printemps, je ne pense pas. Je dis, regarde, je le commence. Automne 2022? Je pense que c'est plus automne 2022. Je pense qu'on s'enligne pour automne 2022. Je ne vois pas comment ça peut être prêt pour au printemps. Ce ne serait pas un très long roman, en couleur de pensée qui va être prêt pour avril, genre. Mais automne, oui, oui. Automne, je pense que ça, c'est assez safe comme prédiction. Hé, ça fait le tour. Ça fait le tour. Ça a fait du bien, en plus. On a parlé de beaucoup de choses quand même. Oui, oui, oui. J'ai peut-être parlé de trop d'affaires, des fois. J'ai peut-être commis un peu trop, mais en tout cas, tant pis pour moi. Ça, c'est immortalisé. Je vais vivre avec. En plus, c'est sur Facebook. C'est ça, exactement. Télie Surcott qui va dire qu'il ne se rappelait pas de mon nom. Oh, mon Dieu, je m'en veux tellement. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Merci à la Maison de la littérature, à l'Institut canadien. Merci. Merci, Patrick Sonecal. Merci. Les rencontres sont relancées. On vous invite, évidemment, à consulter la programmation de Québec en toutes lettres. Merci beaucoup d'avoir été là sur Facebook et ici, en présentiel, comme on dit, à la Maison de la littérature. Bonne soirée. Merci. Merci. Merci.